Yo les gens, c'est Ficius, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Quest 9, les Sentinels du Firmament. Donc on va continuer l'aventure, on était devant l'exater. On va charger la partie. Pression de la sauvegarde de pet. J'espère que ça a bien su un second. Mais il faut que je me rappelle de mes touches. Alors, je vais faire quelques tests. Il me semble que c'était F. Non, pas du tout. On verra au fur et à mesure. Donc on va rentrer dans l'exater. Alors, sur la map, on peut voir qu'on peut aller là. Donc, j'y ai joué, mais je ne me sens plus du tout de ce donjon, parce que c'était il y a très longtemps. Berdok examine la statue, mais il trouvera un parc qui est vraiment intéressant, d'accord. Non, il n'y a rien dans les plantes. Alors, c'est une stèle. Ligne d'inscription, chemin barré, excitant, énorme, bête féroce. Alors, un fantôme. Donc, je rappelle, vu qu'on est un ange, on peut voir les fantômes. Enfin, on n'est plus vraiment l'ange. Tassou Magal, je viens d'y aller. Tassou Magal, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Que dis-tu ? Le dos de cette statue. Tassou Magal, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Quelque chose suivant, on se déplaçant. Alors, la stèle est ouverte. Euh, elle est à droite. Toujours pas creuser de mobs pour l'instant. C'est bizarre. Bouclier de cure, Maja, ça bouclier de cure. Equipé. Ah, ça bouclier de cure. Ah, pour le tour. Euh, on va aller à gauche. Ok, il y a juste un coffre. Il me semble que les bleus, on pourra les réouvrir. Après, je ne suis pas sûr. Alors, on monte. On va partir à droite. D'accord, donc là, il y a un autre. Je peux faire exprès de la fin de l'été. J'ai fait quoi déjà comme combat ? Ok. C'est très bien. C'est bien que je monte quelques levées. Ah, non, ça va être chiant, c'est fou. Combatre, attaquer. Ah, je viens de penser que j'ai peut-être des sorts. Combatre, sort. Ah, non, d'accord, ça ne va pas y faire grand-chose. Bon, ça va. Vaincu, expérience augmentée. De la thune. Que va-t-il ne s'est changé strictement rien ? Quel seul côté, on va. Tout se passe. On va aller en bas. 210 pièces d'or, mais c'est le début de la richesse, dis-moi. Tiens, je vais affronter, je vais expliquer un peu, j'aimerais vraiment passer au niveau-ci, ça va m'affronter la richesse, tiens. Je vais connaître des blindètes. Ah, je vais attaquer diesem prix. Deux, je vais voir. Ah, je vais attaquer des prix. J'en ai quelques unes dans le sac j'en ai Je suis allé à être presque rien Il y a beaucoup trop de monstres Run J'ai peut-être dû aller en bas Il y a des trucs là A gauche Je vais aller à gauche Un coffre Et un petit sinal C'est un rembourser que j'ai à utiliser A gauche qu'est-ce qu'on a ? Un coffre Voilà Donc si je me rappelle bien Il faut que je retrouve la dénommée Tulipe Et si je ne vais pas la chercher il se passe quoi ? Dommage On va continuer C'est alors que je ne vais pas creuser un descendant ici Il y a quelqu'un en descendant ici Il y a quelqu'un en descendant ici Bonjour toi Dis-tu ne voudrais pas être un chou et me déplacer C'est pire s'il te plait Je ne sais pas si c'est quoi ça Mais c'est juste que je ne peux pas avancer Tu vois ? Et j'aimerais pas être toujours ici Quand la bête reviendra Non Allez mouchons Qui la serait ? Ah merde faut que je fasse le délai du coup Ah celle-là Oh oui Caillou Aïe 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 le revoilà Donc c'est le Un hexacorne Combattre De toute façon je crois que j'ai rien d'autre à dire de combattre Oh ça va il fait pas trop mal Ok il fait mal Un hexacorne Vas-y Je suis encore un coup et je me soigne En fait il a pas beaucoup de défense Convert Objet Herbe médicinale Je l'ai bien J'ai bien Oui mais je vais prendre le secours Mais c'est tout Je vais prendre mon attack Je vais peut-être plus l'interlevel avant de l'affronter Un peu, sort, premier secours. Dès qu'on veut être attaqué, je ne vais pas mourir. Mais tiens, je vous ai demandé, il est mort. Il est vaincu niveau 5 à 7. Effectivement, c'est pas mal, c'est assez rentable un XP. 3 points de compétences gagnés. Donc là, je suis à 3. Je pense que je vais continuer à partir sur l'épée. Confirmé. Une peau de but magique. Tu es plus fort que tu en as l'air. Merci de m'avoir sauvé la peau, c'est adorable. J'ai quand même fini par me sortir de ce guépier. Maintenant, fichons le corps. D'accord, c'est casse-pied de se faire attaquer par des monstres. Et bien, l'autre côté c'est le rebelle je trouve la peau de la chaleur. Et bien, c'est du rebelle. Et bien, c'est mon coeur qui amène sur l'épée. Alors, je ne l'avais pas vu, je suis très discrète quand tu comprends moi. Ah tiens les monstres commencent à me fuir, je dirais que j'ai monté le level beaucoup ça. Avec un peu de chance tous les boss futurs vont me fuir et comme ça je ne pourrais pas me fronter aucun. Ce sera tellement plus simple mais tellement plus chiant. J'ai remarqué que j'étais en 3D mais pas les PNJ. Je crois qu'il faut que j'aille à l'auberge et l'auberge est là. Exactement. Parfois on voit tout de suite qu'on est chez Beranger. Il n'est que lui pour faire des choses comme ça, un patron de PNJ. Alors tu connais mon père ? Oh tu dois être Tulipe ? Je t'ai si inquiète pour toi, j'ai entendu dire qu'une certaine Tulipe avait disparu en venant ici. Oui, c'est moi. Tu t'inquiétais ? Comme c'est mignon, je n'arrive pas à croire que tu te rappelles le moment où tu étais si petite. Alors, où se cache mon vieux Béranger, hein ? Il est mort. J'ai déjà... Ah, je me disais que je suis venu ici pour le voir. Malheureusement, il n'est plus des nôtres depuis déjà deux ans. Malheureusement. Hein ? Plus des nôtres ? Tu veux dire qu'il est mort ? Hélas, oui. Je n'arrive pas à le croire. Malheureusement, l'auberge est bien seul. Que va devenir mon auberge ? Je suppose que si Béranger n'est plus là, c'est toi qui t'occupes de cet endroit toute seule. Euh, bien oui. Ce n'est pas le plus grand auberge du monde, mais elle a dû cacher. Je parie que tes clients sont venus ici que chez eux. C'est très gentil de ta part, je me force de faire honneur à la mémoire de mon père en faisant en sorte que tout se passe bien. Mais je ne m'attendais pas moins de la fille de l'aubergiste, Mwishu. Eh bien, à propos de cet aubergiste ici... Aubergiste ici... Dites-je n'aurais pas envie de... ...gestion d'une auberge à l'Amitia par hasard ? Je demande pardon ? ... Alors comme ça, papa s'est albitia les gens l'appelaient de l'aubergiste ici... ... ... ... Pas de plus normale, Mwishu, c'était lui de loin le meilleur. Il était encore jeune à l'époque, mais il a monté son affaire à partir de rien et il a vite mis ses concurrents au chômage. C'est à l'heure où je n'arrive pas à l'imaginer comme ça. J'ai toujours trouvé qu'il manquait d'audace. ... 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